Ce qui se fait sur la terre qu'au e les 8h14, sens de la Nukva qui s'appelle terre. Ce qui est fait signifie que le Eusode est maintenu et que son pouvoir est renforcé par les cultivateurs de la terre, qui sont les justes, et par l'élévation de leur maïs Nukva au féminine, qui s'élève de la terre. Et ceci, le Eusode, est désigné pour verser sur la terre. Toute sa puissance et son existence proviennent des âmes des justes qui ont été recueillies sur la terre, c'est-à-dire qu'elles sont mortes alors qu'elles étaient justes, avant de pécher, alors qu'elles dégageaient encore une odeur parfumée. Par exemple, il est écrit à propos d'Enoch, et il ne fut pas, car Elohim l'a pris Bereshit 5h24, car il a pris avant que son heure ne soit arrivée de mourir, et il s'est réjoui de lui. Et il en est ainsi pour les autres justes du monde. 167. Nous avons appris que deux choses font que les justes quittent le monde avant leur temps, l'une, à cause des péchés de la génération, lorsque les méchants se multiplient dans le monde, alors les justes qui sont parmi eux sont pris dans leur péché. D'autre part, lorsqu'il est révélé au Saint, béni soit-il, qu'ils pécheront plus tard. Il les retire alors du monde avant leur heure. C'est ce qui est écrit, il y a des hommes justes à qui il arrive selon les actes des méchants qu'au-eux les 8h14. Ils sont traités comme s'ils avaient péché et agis méchamment par la justice céleste. 168. Une fois, Rabbi Yozib a un Jacob, le chef de Kfaronoa demandé à Rabbi Mer ce qu'il en était de la période où Rabbi Akiva et ses amis ont quitté le monde et sont morts de cette manière, c'est-à-dire qu'ils ont été tués par le gouvernement. Il lui dit, est-il écrit quelque part dans la Torah que les justes doivent souffrir ainsi ? Le Rabbi Mer lui répondit, ce n'est pas écrit ainsi, et Salomon n'a-t-il pas dit, il y a des hommes justes à qui il arrive selon les actes des méchants. Ils sont jugés d'en haut comme s'ils avaient péché et agis comme les méchants. Il y a des hommes méchants, à qui il arrive selon les actes des justes qu'au-eux les 8h14. Ils sont assis tranquillement et paisiblement dans ce monde et le jugement ne les atteint pas comme s'ils avaient agi comme des justes. 169. Il demande, pourquoi cela leur arrive-t-il selon les justes ? Et il répond, soit parce qu'il est révélé devant le Saint, béni soit-il, qu'ils se repentiront, soit parce qu'un juste descendra d'eux, comme Terak, d'où émana la vraie semence d'Abraham, ou Achaz, d'où vainque Chiskiahue, et aussi les autres méchants du monde. Ainsi, de part et d'autre, c'est-à-dire par les justes et les méchants, la vanité se fait, comme nous l'avons dit, et se renforce sur la terre, comme nous l'avons dit. 170. Autres explications du verset, il y a une vanité qui se fait sur la terre, comme nous l'avons dit, son sens est qu'elle prévaut dans le monde. Comment ? Parce qu'il y a des justes à qui il arrive ce qui arrive aux méchants, c'est-à-dire que les actions des pécheurs les confrontent, comme une fille d'adorateur d'idole, ou d'autres actions qui sont des actions de méchants, mais ils prennent position et ne pêchent pas, par crainte de leur maître, et ils ne veulent pas devenir impurs. Comme beaucoup de vrais justes, ils sont confrontés à des actions similaires, et ils sont vaillants car ils ont accompli le désir de leur maître et n'ont pas pêché. Sur ce point, il est écrit, la terre a perdu sa vanité, et sa puissance s'est renforcée. 170. Encore une fois, il y a des méchants à qui il arrive selon les actions des justes. C'est lorsqu'on leur présente une bonne action, qui est une action des justes, qui la mérite et l'accomplisse. Par exemple, il y avait un meurtrier juif dans les collines avec des meurtriers païens, et quand un juif passait par là, il le sauvait et le gardait des autres. Rabi Akiva déclarait à son sujet, il y a des méchants à qui il arrive ce que font les justes. 170. Un autre exemple est cette personne méchante qui était le voisin de Rabi Shea, qui a rencontré une femme une nuit qui allait chez sa fille. Il voulait la violer. Elle lui dit, « Je t'en prie, honore ton maître et ne pêche pas par moi. » Il la quitta et ne pêcha pas avec elle. Il dit, « Il y a des méchants à qui il arrive selon les actes des justes. J'ai dit que cela aussi est de la vanité. » C'est-à-dire que la vanité devient puissante par les justes à qui il arrive d'agir selon les actes des méchants, mais il ne pêche pas. De même, elle devient puissante par les méchants à qui il arrive selon les actions des justes, et il les accomplisse. 173. Car nous l'avons appris, le Saint, béni soit-il, a fait des justes et des méchants dans le monde. De même qu'il est honoré dans le monde par les actions des justes, de même il est honoré par les méchants lorsqu'ils font de bonnes actions dans le monde. Comme il est écrit, « Il a rendu chaque chose belle en son temps » Coële 3h11. Malheur aux méchants lorsqu'il se fait du mal et se fortifie dans ses péchés, comme il est écrit, « Hélas, il adviendra du mal aux méchants. » Liézé 3h11. 174. Encore une fois, il a ouvert la discussion en disant, « Tout ce que j'ai vu au jour de ma vanité. » Coële 7h15. Ce passage a également été expliqué par les amis. 185. Lorsque la sagesse fut accordée à Salomon, il vit tout lorsque la lune régnait, qui est Nukva quand elle est pleine, parce que Salomon recevait d'elle. 195. Il y a un homme juste. C'est le pilier du monde, ce qui signifie que la fondation sur laquelle le monde se trouve est perdu. 205. Comme il est écrit, le juste périt est Jaya 57, au moment de l'exil, lorsqu'il ne peut plus donner de l'abondance à quiconque et qu'il est considéré comme perdu. Dans sa droiture se réfère à la Nukva que l'on appelle droiture, car lorsqu'elle est couchée sur la poussière, l'homme juste n'a personne à qui donner de l'abondance, et donc il est perdu dans sa droiture. Tant que les Israéliens sont en exil, la justice est avec eux en exil, et par conséquent, il y a un homme juste qui périt dans sa justice Coële 7h15, parce que les bénédictions suprêmes ne l'atteignent pas. 175. Et il y a un méchant qui prolonge sa vie dans sa méchanceté Ibidem. C'est Samaël qui prolonge le calme et la tranquillité des dômes. Comment fait-il cela ? Par sa méchanceté, parce qu'il est méchant et que sa femme est appelée méchanceté, car elle est un serpent puissant. Car ils ne reçoivent le calme et la tranquillité que parce que Samaël s'attache à cette femelle, et ses sociétés anonymes femmes qui le lui donnent. De même, il fournit les autres rois, de sorte que les enfants d'Israël sont en exil parmi eux. Ceci jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, relève le tabernacle de David, qui est tombé, et qui est la Nugva qui est tombée pendant l'exil, comme il est écrit. Je relèverai le tabernacle de David qui est tombé à Moneveur 11. 19. Rabi Ozy commence la discussion par une interprétation du verset « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin ». Nous apprenons qu'il s'agit d'une référence aux enfants d'Israël, qui sont remplis du parfum du monde à venir. Les âmes justes qui habitent le jardin d'Éden inférieur, qui émettent un parfum lorsque Dieu descend dans ce lieu, appartiennent à ceux qui ont vécu dans ce monde ou qui descendront un jour pour y habiter. Ces âmes ont la forme extérieure qui était ou sera leur ressemblance sur la terre, et l'impression de l'esprit est gravée à l'intérieur. Lorsque l'esprit quitte le corps, il revient au jardin sous la forme du corps qu'il portait dans ce monde, car l'esprit est comme un sceau, une gravure intérieure qui produit une saillie extérieure. La discussion porte ensuite sur le sens du verset titre. Il s'agit, nous dit-on, d'une référence à Gavriel, également appelée nuit, et à sa relation avec les âmes des justes. Gavriel prend l'âme du jardin et la livre au corps des justes au moment de la naissance, et il la garde. Une autre explication du verset titre l'interprète comme une référence à Amran, à qui une voix céleste a dit d'épouser Yoshevet parce que leur fils rapprocherait le moment de la rédemption d'Israël. Lorsqu'ils se sont unis, la Cheshina était avec eux et elle n'a jamais cessé de s'attacher à leur fils, Moïse. Yoshevet a vu que c'était un bon fils, car lorsqu'il est né, il a été marqué du signe de l'Alliance, il est né circoncis, et la maison a été remplie de lumière. La pertinence de ce passage et la lecture de ce passage est un outil précieux pour approfondir la méditation sur la nature de l'âme et sa relation à Dieu. Cela nous rend plus perspicaces dans nos relations avec les autres, car nous apprenons à faire confiance à ce sens intérieur qui peut lire les marques d'une autre âme et nous avertir subtilement de ceux qui ne nous aideront pas sur le chemin de la vérité. De même, le même processus nous aide à nous rapprocher de ceux dont la présence est comme une bénédiction dans notre progression vers la lumière. 176 Et un homme de la maison de Lévis en Allashemot 2 Rabi Ozi a ouvert la discussion en disant, « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin au lit d'épices Chorachim 6.2 » Son jardin est la congrégation d'Israël, qui est la Nugva, car elle est un lit d'épices, comprenant toutes sortes d'épices et de parfums du monde à venir, qui est Binah. Au moment où le Saint, béni soit-il, descend dans ce jardin, qui est le Nugva, toutes les âmes des justes s'y partent, c'est-à-dire qu'elles reçoivent des mochines et des illuminations. Elles exhalent toutes un parfum. Comme il est écrit, « L'odeur de vos ongans dépasse celle de tous les épices Chorachim 4.10 » Ce sont les âmes des justes, qui sont appelées épices, et après elles, la Nugva est appelée un lit d'épices. Car à Bilchak a dit, « Toutes ces âmes des justes qui étaient dans ce monde, et toutes les âmes qui descendront dans le futur dans ce monde, sont dans ce jardin, qui est la Nugva. » Dans le jardin d'Éden terrestre, ils conservent tous la forme et l'image qu'ils avaient dans ce monde, et leurs secrets et leurs mystères ont été confiés aux sages. L'esprit qui descend vers les hommes, qui est du côté féminin, est toujours gravé comme un sceau, dont les lettres sont graphées. C'est parce que la forme du corps dans ce monde fait saillir vers l'extérieur, et l'esprit est gravé intérieurement. Lorsque l'esprit se détache du corps et monte au jardin d'Éden terrestre, cet esprit fait saillir dans le jardin d'Éden terrestre sous la forme du corps, exactement comme dans ce monde, car il est toujours comme un sceau. 178 Et c'est pourquoi elle a dit, « Pose-moi comme un sceau Chorachim 8.6 » De même qu'un sceau est gravé vers l'intérieur, et que ce qui est scellé prend forme en faisant saillir vers l'extérieur, de même l'esprit qui est de son côté et de cette façon exactement dans ce monde, il est gravé vers l'intérieur, comme écrit plus tôt dans le verse précédent. Quand il se détache du corps et entre dans le jardin terrestre d'Éden, dans l'air qui s'y trouve, c'est-à-dire qu'il s'y élève jusqu'à son niveau, qui est celui de l'esprit dans le jardin d'Éden, se protégeant de cette gravure qui est vers l'intérieur pour prendre une forme, il prend forme avec une forme qui dépasse vers l'extérieur, comme l'était la configuration du corps dans ce monde. 179. L'âme de la personne qui est née de l'arbre de vie, de Zahir-en-Pine, est formée là-haut dans ce faisceau de vie, qui est Malcoute, pour se délecter de la beauté d'Hachem, comme il est écrit, pour contempler la beauté d'Hachem, et pour se recueillir dans son temple. Et il y eut un homme de la maison de Lévi-Chemot 2. C'est Gavriel, comme il est écrit, et l'homme Gavriel que j'ai vu en vision Daniel 9h21. La maison de Lévi et la congrégation d'Israël, qui est Malcoute, qui vient du côté gauche, parce que Gavriel est du côté gauche. Il prie pour femme une fille de Lévi-Chemot 2, c'est-à-dire l'âme. 181. Car nous avons appris qu'au moment où le corps d'un juste naît dans ce monde, le Saint, béni soit-il, appelle Gavriel. Gavriel prend cette âme qui est dans le jardin, qui est Malcoute, et la descend dans le corps du juste qui naît dans ce monde. Et lui, Gavriel, est désigné sur elle et la garde. 182. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'ange qui est nommé sur les esprits des justes s'appelle Nuit, et pourtant vous dites qu'il est Gavriel. Certes, son nom est Nuit, car il vient du côté gauche et tout ce qui vient du côté gauche s'appelle Nuit, mais son nom est en réalité Gavriel. 183. Et il y eut un homme, cet âme rang. Il prit pour femme une fille de levis. C'est Yosheved. Une voix céleste descendit et dit à Amran qu'il devait l'épouser car le temps de la rédemption d'Israël est proche, et elle viendra par le Fils qui naîtra d'eux. 184. Et le Saint, béni soit-il, l'assista, car nous avons appris que la Chéchina habitait sur leur lit et que leur intention, lorsqu'ils se sont unis, était sur la Chéchina. Par conséquent, la Chéchina n'a pas été retirée du Fils qu'ils ont porté. Afin d'accomplir ce qui est écrit, vous vous sanctifierez et vous serez saint Veikra 11h44. Une personne se sanctifie par le bas. Ainsi le Saint, béni soit-il, la sanctifie par le haut. De même que leur intention était le clivage de la Chéchina, de même la Chéchina s'est clivée à leurs actions même. 185. Rabbi Etchak a dit, heureux les justes dont le désir est de s'attacher au Saint, béni soit-il, en permanence. Comme ils s'attachent à lui constamment, ils s'attachent à eux et ne les quittent jamais. Malheur aux méchants, dont le désir et l'attachement sont éloignés de lui, du Saint, béni soit-il. Car non seulement ils s'éloignent de lui, mais ils s'attachent aussi à l'autre côté, c'est-à-dire au côté de l'impureté. Venez et regardez, d'Amran qui s'est attaché au Saint, béni soit-il, est venu Moïse. Le Saint, béni soit-il, ne s'est jamais détourné de lui, et la Chéchina s'est toujours attachée à lui. Ainsi, son sort est béni. 186. La femme conçue et enfanta un fils, et elle vit qu'il était un bon fils. Il demande, quelle est la signification de qu'il était un bon fils ? Rabbi Shia dit, le sang sait qu'il est né circoncis, car le secret de l'Alliance est appelé bon, comme il est écrit, dit du juste qu'il sera bien bon, avec lui et chez il y a 3h10. Et le juste est le secret de l'Alliance. 187. Rabbi Ozi a dit, elle a vu la lumière de la Chéchina qui brillait en lui. Car au moment où il est né, toute la maison était remplie de lumière, comme il est écrit, et quand elle vit qu'il était un bon fils, et, Elohim vit la lumière qu'elle était bonne. Et comme le bien fait allusion à la lumière, de même ici le bien fait allusion à la lumière. Et c'est pourquoi il est écrit, qu'il était un bon fils. Tout était inclus en lui. Il contenait la lumière du Chéchina. Et aussi, comme il a été écrit plus tôt, il est né circoncisé. 20. Et elle le cacha trois mois. Dans sa discussion du verset titre, Rabbi Yehuda explique la signification de trois mois et révèle que l'Arche de Papyrus est une allusion à l'Arche d'Alliance, tandis que l'enfant signifie Israël. Une autre explication du verset, un homme de la maison de Lévi, l'interprète comme une référence à Dieu, qui est allé du lieu Ouaba et Ima, la mère et le père suprême, s'unissent comme la fondation. La pertinence de ce passage 188. Et elle le cacha trois mois. Chemeau 2.2 Il demande, quelle est la signification de trois mois ? Rabbi Yehuda dit, c'est une allusion à la virtu de Moïse qui n'a pas été reconnue par le rayonnement céleste pendant trois mois, comme il est écrit, au troisième mois. Chemeau 19. Car c'est alors que la Torah fut donnée par lui, et que la Chéchina fut révélée et demeura sur lui aux yeux de tous, comme il est écrit. Et Moïse monta vers les Elohim, et l'Hachem l'appela Ibidem 3. C'est ce qui est écrit, et quand elle ne pouvait plus le cacher Chemeau 2.2.3. Car jusqu'à ce moment-là, sa communication avec le Saint, béni soit-il, n'était pas connue. Et alors il est écrit, Moïse parle, et l'Elohim lui répond par une voix Chemeau 19.19.189. Elle prit pour lui une boîte, lit, arche, en papyrus Chemeau 2.2.3. Il s'agit d'une allusion à l'arche dans laquelle les tablettes de l'Alliance sont arrivées. Une arche faite de papyrus est l'arche de l'Alliance. Et on la barbouilla d'argile gluante et de poids, car l'arche était recouverte à l'intérieur et à l'extérieur. Rabbi Yehuda a dit, c'est la Torah que le Saint, béni soit-il.